C'est un peu en demi-teinte, il n'y a pas forcément d'annonce, mais au bout il y a un rendez-vous, un nouveau rendez-vous qui est pris et avec une nouvelle prise en compte aussi des nouveaux besoins. Oui, je crois que c'était un moment important parce que ça a permis de mettre tout un ensemble d'acteurs et d'actrices autour de la table pour faire le point sur la situation et pour mesurer l'état critique des choses. Donc ça veut dire qu'on est en train de parvenir à faire prendre conscience qu'il y a besoin de faire d'autres choix et d'investir dans notre hôpital public ici à Martigues, d'investir en moyens humains, mais aussi d'investir dans les infrastructures. Le combat n'est pas gagné, mais les lignes ont bougé. Moi je crois qu'il y a des victoires au bout, il y a des victoires à aller chercher. Je sens en tout cas que les arguments que nous mettons sur la table commencent à apporter, commencent à prendre, parce qu'il y a des réalités incontournables. Donc ce qui est en train de bouger globalement sur le territoire, ça appelle des investissements dans l'hôpital. Et donc je crois qu'ils sont incontournables.